Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler non pas de Sega pour une fois, mais de jeux PlayStation 1 et notamment de ce jeu Ark Zolas, vous avez dû voir la vignette. Donc tout simplement une série de RPG sur PlayStation qui est sortie aux Etats-Unis en 2002 et écoutez, je vous en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors, parlons déjà un peu de la série Ark Zolas. En effet, cette série est composée principalement de 3 RPG et vous verrez par la suite quand je ferai l'unboxing que on a droit également à un opus supplémentaire dans ce collector. Parlons rapidement du jeu. Donc déjà, savoir que c'est un jeu qui est sorti au tout début de vie de la PlayStation. Le premier opus est sorti en 95, donc vraiment au tout début de l'existence de la console sur le marché japonais et c'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Donc le premier Ark de l'Ade raconte l'histoire de deux protagonistes Ark ainsi que Kukuru. Donc l'histoire, je ne vais pas rentrer trop en détail parce que le but ici n'est pas parler d'histoire mais de vous présenter rapidement les jeux et surtout ensuite le contenu de ce coffret collector. Mais en gros, c'est une histoire très classique. Ark Zolas étant une série de tactical RPG mais en enlevant quand même pas mal de paramètres côté tactical pour le coup. Vous le verrez dans les vidéos que je vous êtes en train de regarder. Les combats, c'est vraiment on se déplace, on frappe, on se déplace, on frappe. Il y a très peu également de gestion et de customisation des personnages parce qu'en fait, au final, vous ne pouvez dans le premier opus équiper que quatre accessoires sur vos personnages. et c'est un jeu surtout relativement court. Il faut compter au total une petite dizaine d'heures pour le terminer. Donc voilà, ce n'est pas non plus un gros, gros RPG. Ce qui vous demandera justement un peu plus de temps sur ce premier opus, c'est les deux quêtes secondaires, notamment une quête qui vous demande de parcourir une tour de 50 étages qui peut être assez long et surtout qu'il faut refaire les 50 étages dans le sens inverse pour en sortir. Donc voilà, c'est un jeu plutôt correct avec ce premier Arc de LAD. Graphiquement, on est sur quelque chose où on n'est pas encore sur de la vraie 32 bits. On est entre de la 16 et de la 32 bits. Ça ressemble quand même à de la Super Nintendo un peu boostée. Mais ça reste dans l'ensemble un jeu plutôt correct, assez sympathique. Ensuite, une année plus tard, est sorti Arc de LAD 2 en 96. Pour le coup, Arc de LAD 2 est considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la série. C'est de nouveau un tactical RPG. Il y a beaucoup plus justement d'aspects tactiques dans cet épisode. On a notamment des équipements qui évoluent en fonction des combats avec des niveaux de compétences. On a des stats bien plus efficaces sur les équipements. On peut utiliser des magies beaucoup plus pointues alors que dans le premier opus, c'était majoritairement Arc qui utilisait de la magie. Donc voilà. De plus, au niveau des combats, ici, sur la partie tactical, on est limité à 5 ou 6, je ne sais plus, personnages en même temps pendant les combats. Graphiquement, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli, même si ça reste de la 2D classique. Au niveau de l'histoire, c'est extrêmement sombre par rapport notamment au premier Arc de LAD et c'est une continuité directe de ce premier opus. En effet, durant le deuxième Arc de LAD, vous allez retrouver des protagonistes du premier opus qui vont se joindre à votre aventure. Et ce qui permet vraiment de dire que ces deux premiers opus de la série étaient censés, à mon avis, être un seul et même jeu. Mais au vu des contraintes de livraison, si on peut appeler ça ainsi, le studio, G-Craft, a décidé de splitter le jeu en deux opus séparés. Donc justement, c'était G-Craft qui est le créateur du jeu. Ils ont notamment aussi créé les opus donc Front Mission sur Super Famicom et ensuite sur PlayStation. Et suite à ces différents succès, ils ont été rachetés par Square. Et on en vient ensuite au troisième opus, Arc de LAD 3. Donc le troisième opus, pour le coup, a totalement changé. Déjà, on est dans une ambiance beaucoup plus humoristique. Ensuite, eh bien, on est sur un jeu en 3D temps réel, chose qui n'était pas le cas sur les deux premiers opus avec une vue de haut isométrique. On a droit à deux protagonistes et l'histoire se passe de nombreuses années après la fin de l'opus Arc de LAD 2. Donc le jeu est très très bon également, avec notamment, comparé aux deux premiers opus, une bande-son vraiment de très haute volée que vous devez d'ailleurs entendre actuellement et que vous entendrez tout au long de la vidéo. Je tiens à vous faire profiter de cela. Et également, on a droit à un système de combat revu un peu plus dans le détail et vraiment proche pour le coup d'un vrai tactical RPG. Donc voilà, je ne rentre pas plus en détail sur les jeux. Je pense que je préfère que vous découvriez vous-même et bien tout simplement ces jeux. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description les liens des vidéos qui sont des reviews en anglais des 3 opus. Donc je vous invite à aller les voir tout simplement, surtout si vous parlez anglais. et on va maintenant passer à l'unboxing à proprement parler. Alors, avant de commencer et unboxer ce collector américain, je vais vous présenter les 3 jeux rapidement en version japonaise. Donc le premier Ark the Lad. le second qui, comme vous allez le voir, est très fortement inspiré de la version... Enfin, la version américaine est très fortement inspiré de cette cover. Et ensuite, le troisième Ark the Lad. Donc celui-ci est notamment super avec ses doubles CD et de magnifiques covers arrière comme vous pouvez le voir. Vraiment, les Japonais savent nous faire de super packaging comme toujours au Japon. Donc ça, c'est vraiment splendide avec pas mal de petits bonus, notamment, vous voyez, des petits autocollants, des petites pubs et puis bien sûr, la notice japonaise très sympathique avec les différents personnages. Mais vous verrez qu'on a droit à de très belles notices également dans cette version collector. Allez, c'est parti ! Alors, c'est parti pour la version collector américaine. Donc, comme vous pouvez le voir sur la cover, 4 incroyables RPG avec 5 CD. En fait, il y en a 6 en réalité et c'est donc publié par Working Designs qui est tout simplement un studio qui a commencé par publier des jeux sur TurboGrafx, donc PC Engine aux Etats-Unis et ensuite, pas mal de jeux sur Mega CD, Saturn, PlayStation 1 et qui a disparu en publiant quelques jeux PlayStation 2, notamment, je crois que c'est le Grolon 3rd Generation à la fin. Ça doit être à leur dernier jeu. Ark the Lad étant le dernier jeu qu'ils ont publié sur le support. PlayStation 1 est assez tard dans la vie de la console vu que comme je vous le disais en préambule, en intro, le jeu est sorti en 2002. Rappel des dates juste de sortie au Japon, le premier 95, le deuxième 96 et le troisième opus en 99. Donc, vous pouvez voir quand même, il y a eu un gap assez long et à un moment, on a cru que c'était Sony qui allait sortir le jeu et puis au final, enfin le publier et au final, c'est Working Designs qui s'en est chargé. Alors, assez de blabla, on présente donc ce magnifique collector. Déjà sur la cover, vous avez bien entendu le nom Ark the Lad Collection avec donc Alec, avec Elk et Ark également au cover. Donc, au niveau des côtés, vous avez également une magnifique illustration de Ark the Lad 2 où vous avez donc Elk qui doit trouver le criminel recherché Ark qui est le héros du premier opus. vous avez ici une magnifique photo également de Samia si je ne dis pas de bêtises qui est donc un personnage de Ark the Lad 2. Le fameux cristal pour devenir hunter. Alors, c'est vrai que je ne suis pas rentré trop dans l'histoire. Ce n'est vraiment pas le but de ces vidéos. Le but, c'est vraiment de présenter le collector plus que l'histoire et les jeux en eux-mêmes. Donc, je n'ai pas parlé par exemple de leur force et de leur faiblesse parce qu'il y en a également. Mais voilà, je reste vraiment assez en surface sur la présentation des jeux et on va ensuite l'ouvrir. Donc, hop, open here, hop, vous avez donc trois choses à l'intérieur. Le jeu, bien entendu, la notice qui est plutôt très très complète et un petit coffret collector également qui accompagne tout ça. Alors, on va commencer, on va garder le jeu pour la fin, je pense. Hop, on va mettre ça là sur le côté. On va commencer par la notice qui est, je trouve, vraiment une très très belle pièce. Surtout en notre époque où on a de moins en moins de notices. Cette notice, vous allez voir, est superbe. Déjà, elle reprend, donc, c'est les notices des quatre jeux parce qu'ici, on a droit à quatre jeux, ils n'ont pas trois. Donc, Ark the Lad Collection en carton, ça ne rigole pas. Donc, le sommaire avec les quatre jeux. On a ici droit en plus au jeu Ark Arena, pardon, qui est donc un Monster Tournament très sympathique mais qui n'est pas non plus fou, qui se fait en une après-midi et qui reprend les sauvegardes de Ark the Lad 2. Donc, les commandes, différentes illustrations et notamment la carte du monde qui sera surtout utile pour Ark the Lad 2 parce que vous verrez que dans le premier, on a malheureusement très peu de liberté en termes de déplacement dans le monde. les différents protagonistes. Donc, on a Ark, Cucurus, Poco, qui est le musicien, le fameux Toche qu'on va retrouver tout au long de la saga et notamment dans le troisième également, Grogan, Iga, Changara, voilà. Et ensuite, quelques, une notice classique, le menu de démarrage, la carte d'écran, le menu de sauvegarde, enfin voilà, c'est rien d'exceptionnel mais c'est très joli et la qualité du papier surtout est vraiment très agréable pour ne rien gâcher à ce magnifique collector. Ensuite, Ark the Lad 2 qui est donc un Ark the Lad très très sombre. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une image très sombre. C'est d'ailleurs l'image qu'on retrouvera ici en arrière du jeu, du CD qui commence vraiment sur un moment très très émotionnel pour le héros du jeu, donc le nouvel héros de cet opus qui est donc Elk avec pareil, les commandes. les différents protagonistes. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup plus à Sanya, c'est ça le nom, Sanya. Donc il y en a beaucoup plus que dans le premier. Hop, en plus il y a des personnages cachés. Donc comment démarrer le jeu, la carte principale qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus jolie surtout et ensuite les différents menus, options, etc. ça reste du très classique toujours, mais efficace pour le coup. Ensuite, on a droit, hop, on avance voilà, au Ark Arena dont je vous parlais qui est donc la suite, enfin la suite, c'est pas vraiment une suite, en fait c'est un spin-off qui utilise les monstres que vous avez capturés dans le premier opus. car en effet, en plus des personnages principaux, dans le deuxième, vous pouvez jouer avec des monstres que vous avez capturés dans votre équipe, ce qui est plutôt très très sympathique et donc les réutiliser également dans ce Ark Arena et avoir plein de bonus, plein de nouveaux objets, etc. Donc ça, c'est plutôt très cool et ensuite, hop, j'ai été trop vite, le Ark Zola 3, donc pour le coup, beaucoup plus coloré, gai que le deuxième opus qui lui est tout en 3D avec les différents protagonistes, etc. Bon, je ne vais pas passer 20 ans sur la notice, je pense que vous avez compris que c'est une notice de très très belle qualité. Ensuite, parlons du coffret qui se nomme Omakebox dans lequel il n'y a pas énormément de choses, il nous manque une OST par exemple dans ce collector, je trouve. Donc ici, on a droit à des petits, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des petits capuches en plastique avec donc le nom de la série, les différents protagonistes du jeu, une petite carte mémoire, alors ce n'est pas vraiment une carte mémoire, c'est en fait une protection de carte mémoire, vous verrez qu'il n'y a rien, hop, je vais l'ouvrir à l'intérieur, mais sur lequel il y a une image de Ark, et ensuite, alors je ne l'ai pas déballée, je ne compte pas la déballer, vous avez ici des différentes petites cartes présentoirs avec tous les protagonistes du jeu. Donc ça ne reste pas ouf non plus, il ne faut pas se leurrer, mais voilà, ça reste un petit bonus sympathique en plus. et on termine avec le jeu en lui-même. Alors, le jeu, c'est très simple, il y a beaucoup de CD, hop, donc déjà vous avez une cover intérieure très sympa avec un combat, je ne dirai pas de quoi il s'agit, le Ark Arena, donc très simple, avec juste le logo du jeu, le premier Ark The Lad, avec des CD sérigraphiés, un peu, on va dire, avec un côté très brillant, vraiment très sympa, très doré pour le coup pour celui-ci, très silver pour l'autre, donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, hop, si on prend la comparaison, c'est tout simplement la cover, alors on ne la voit pas bien, pardon, la cover de la version japonaise. hop, ensuite vous avez le Ark The Lad 3 qui est en deux CD comme la version japonaise, évidemment, et enfin, vous avez un petit bonus qui est donc tout simplement le Ark The Lad de Making Of, un CD que vous pouvez mettre dans votre Playstation et qui va vous présenter tout simplement la genèse du jeu. Et enfin, une dernière cover avec donc Alec, Luz, et je ne me souviens plus du nom du troisième personnage, excusez-moi, mais voilà. donc très, très joli collector que j'ai pu rentrer dans la collection Playstation et je vous avoue que j'en suis ravi. Donc voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu, ça vous a peut-être donné envie d'ailleurs de vous procurer le jeu. Le point négatif étant le prix de ce collector qui, en règle générale, aussi entre 110 et 130, 140 euros, donc on est quand même sur un prix assez important, même s'il y a au total 4 jeux. Malgré tout, c'est une somme à investir très clairement. Malgré tout, voilà, moi le jeu je le trouve plutôt très sympa avec le 2 et le 3 qui sont vraiment au-dessus du premier pour le coup, notamment d'un point de vue de durée de vie parce que comme je vous le disais pendant la présentation des jeux, le premier dure 10 heures, le deuxième dure environ 40 heures et à peu près pareil pour le troisième. donc voilà, une belle pièce pour tout collectionneur de jeux sur console, PlayStation, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker et vous abonner, tout de suite, évidemment, vous connaissez la chanson et puis surtout, jouez bien. À très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501